... Bonsoir à tous, bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV. Ce soir, nous recevons un habitué de nos plateaux, le professeur Zakaria Aboud Dahab, mais cette fois-ci, il n'est pas avec nous pour ses précieux éclairages et analyses de sujets d'actualité liés aux droits, aux relations internationales et autres sujets, mais nous le recevons en tant qu'auteur puisqu'il vient de publier un édifiant livre sur le dossier de notre intégrité territoriale aux éditions Rémal, d'intituler « L'affaire du Sahara marocain à l'épreuve du droit international et de la réalité géopolitique ». Un ouvrage qui a le mérite d'aborder toutes les dimensions de ce dossier prioritaire avec une approche juridique, du droit international, historique et une démarche processuelle, je vais y arriver, et dynamique de « Géopolitique », un livre incontournable, digeste et nécessaire. Professeur, bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous. Bonsoir, madame Pourette. Félicitations pour ce livre qui se lit facilement, qui est très édifiant, qui couvre plusieurs aspects, tous les aspects de l'affaire de notre dossier national. Et puis la question justement c'est, qu'est-ce qui vous a poussé à faire une publication sur le Sahara marocain ? Quelle est la valeur ajoutée de ce livre ? Parce qu'on sait que des livres sur le Sahara marocain, sur le dossier, il y en a des centaines. Tout à fait. Alors, merci encore une fois madame Doré de cette belle invitation. C'est vrai, l'objectif d'abord, c'est communiquer autour du livre, mais en même temps, je dirais qu'il est le résultat d'un cumul. Beaucoup d'années de travail sur ce dossier-là, du point de vue académique certes, mais j'ai un devoir aussi de simplifier, de communiquer à tous les Marocains, toutes les Marocaines, tous les Marocains et au-delà. Puisque j'avais remarqué quand même, il y a un certain manque par rapport à des ouvrages académiques recoupés, qui sachent aussi démontrer la marocainité du Sahara sans langue de bois, sans démagogie. Et cela, c'était un pari, je dirais une gageur, je laisserai le lecteur après évaluer si j'ai réussi ou pas. Mais mon objectif, c'était d'abord de synthétiser un ensemble d'éléments que j'avais en tête, sur lesquels j'avais travaillé, sous des perspectives plurielles, comme vous l'avez si bien dit, d'entrée de jeu. D'abord sur le plan du droit international, mais également sur le plan historique, et notamment sur le plan géopolitique, les rapports de force, l'équilibre de puissance, les enjeux et les intérêts. Et finalement, ça m'a pris beaucoup d'années, il faut le dire, parfois avec une certaine discontinuité, « Je profite de l'occasion pour remercier l'éditeur, c'est-à-dire la revue marocaine d'administration locale et de développement. » Parce que, mine de rien, le plus difficile, c'est souvent de synthétiser, parce qu'on a autant d'informations. Moi, je voulais savoir, parce que vous introduisez votre livre avec cette phrase. Après, on passera à la démarche, parce que vous avez décliné le livre en cinq parties. Vous dites, l'affaire du Sahara marocain compte parmi les différents les plus difficiles et les plus complexes que l'on eût examiné. Où réside, à votre avis, la complexité et la difficulté de ce différent artificiel ? Alors, Mme Drury, là, vous me tendez la perche, puisque je dois quand même remercier le grand professeur Aziz Hasbi, qui a préfacé le livre, et cité en mémoire, posthume, feu, le professeur Choukis Sareni. Pourquoi ? Parce que lui-même avait écrit un ouvrage, qui m'avait dédicacé d'ailleurs, sur l'affaire du Sahara et le droit des relations internationales. Alors, pourquoi ? Parce que d'emblée, c'est une citation que j'ai tirée de leur ouvrage, qu'ils avaient écrit au début des années 90, précisément. Et je sais combien ces deux grands auteurs, professeurs, à l'université Mohamed V de Rabat, la faculté des sciences juridiques et économiques sociales, qui avaient aussi occupé des postes de responsabilité, dont le professeur Aziz Hasbi, qui était représentant permanent, entre autres, du Maroc auprès des Nations Unies. Et donc, complexité, pourquoi ? Parce que d'abord, vu sa longévité depuis 1975 jusqu'à aujourd'hui, il met une lecture un peu plus approfondie, remontrée jusqu'à peut-être... C'est même avant 1975, oui, c'est ça, c'est pas en 1975. Exactement. Le Maroc, vous savez, Madame Drury, peu de gens, alors quand je dis peu de gens, peu d'États peut-être, d'officiels, comme on dit les policy makers à l'Occident, qui ont parfois des prismes et des positions infondées, tendancielles, ne savent pas que c'est le Maroc, le premier en 1963, qui avait demandé à l'Assemblée Générale, à travers la quatrième commission de l'ONU, parce que l'ONU, l'Assemblée Générale, a six commissions, la commission sécurité, paix et développement, etc., la commission budget, la quatrième commission, c'est la commission dite des questions politiques spéciales, pour justement décoloniser le territoire. Mais comme je l'avais peut-être cité, à travers Hegel qui a parlé de la russe, de l'histoire, rapport de force à l'époque, l'Algérie émergente, guerre des sables, conséquemment aussi parfois la position de la Mauritanie, que le Maroc a reconnue pleinement en 1969, c'est une complexité. Alors, complexité vient de complexus, et chez vous, il faut démêler, il y a des nœuds qui se sont constitués en filigrane, et donc cette complexité précisément exprime, on va dire, non pas la difficulté, mais je dirais la délicatesse de trouver une issue définitive, sachant bien que nous ne négocions pas autour de la marocainité du Sahara. Absolument, nous ne négocions pas, parce que c'est un conflit artificiel qui est maintenu sous perfusion par l'Algérie, on le sait, parce que de toute façon, c'est complètement dépassé, c'est une chimère, et tout le monde le sait. Tout à fait. Alors, la méthodologie, professeur Abouddhaab, que vous avez choisie, parce que vous avez choisi de combiner une approche juridique, du droit international et une démarche dynamique et géopolitique, vous avez choisi de décliner en cinq parties. Alors, vous commencez, vous remontez aux origines, et là, vous allez très loin, mais c'est succinct, mais il y a l'essentiel, le concentrer, mais vous remontez jusqu'au XVe siècle. Tout à fait. Comme disait Montesquieu, le baron Charles de Montesquieu, l'essentiel, c'est de faire réfléchir et non pas de faire lire. Ça veut dire provoquer aussi le lecteur, mais vous savez, œuvre éthiologique exigerait d'abord et commande que l'on aille jusqu'aux racines nourricières, ce que j'appelais les racines nourricières, de ce conflit, encore une fois, artificiel. Essentiellement, et en résumant, vous l'avez si bien dit, le Maroc a été objet de convoitises étrangères, on s'appelle les impérialismes étrangers, espagnols, français, voire même allemands à un moment donné. Allemands à un moment donné, oui, oui, oui. Tanger a été dépassé en plusieurs divisions, en plusieurs zones d'influence, vu la position géographique, vu le background du Maroc, vu sa profondeur civilisationnelle, vu également le coefficient qu'il pourrait apporter à des pays qui cherchaient à s'implanter, notamment en terre africaine. Et donc, successivement, le Sahara dit marocain, dit occidental entre guillemets, puisque juridiquement, on l'appelle ainsi. C'était dans ces waves, comme on dit, dans ces vagues successives. Et je crois que le déclic a commencé en 1444, 1900, pardon, 1444, c'était la... 1800, pardon, 1444, c'était la bataille d'Isli, lorsque le Maroc avait envoyé les sultans pour prêter main-forte au Al-Iméla de l'Qadr. – Ah oui. – Et progressivement, le Maroc a été l'objet des impérialismes étrangers. D'ailleurs, j'ai en mémoire un ouvrage très intéressant… – Toutes les dettes qui se sont cumulées, toutes les dettes qui se sont cumulées à cause de l'aide donnée, justement, à la bataille d'Isli à Al-Iméla de l'Qadr. – Et il faut comprendre, Mme Brory, ces logiques profondes. Et en même temps, j'ai en mémoire maintenant ce que dit notamment Mme Beiges-Simon, parce qu'elle est la directrice des archives royales. Pourquoi ? Parce qu'elle a montré, j'étais présent dans pas mal de ses conférences, les dahirs de nomination des sultans, enfin des cahiers de la part des sultans du royaume. Donc, premièrement, quand on dit que la Cour internationale de justice a reconnu les liens d'allégeance de ces sultans avec les tribus saharielles, c'est une affirmation solennelle. Ça ne nous intéresse pas ce qu'elle a dit après. – Ce qu'elle a dit après, parce que son approche était une approche de souveraineté à l'occidentale, à l'européenne, parce qu'elle ne connaissait pas, parce que les territoires étaient vastes, et ses relations d'allégeance, elle ne les connaissait pas. Alors que même physiquement, il y avait des sultans, le sultan Moulaïl Hassan, dans ses expéditions, à Ouadnoun et à Agalmim, il partait au-delà. – Tout à fait. – Et il nommait physiquement, avec des dahirs, qui existent encore aujourd'hui. – Mais bien sûr, aujourd'hui il faut… – Les Wallis… – Tout à fait, tout à fait, exactement. – Dans le Sous et dans le Sahara ? – Oui, les autorités locales et donc… – C'est la notion de souveraineté qu'on n'arrive pas à… – La souveraineté a été forgée par un certain Jean Baudin, au XVIe siècle, les six livres de la République, on le sait, parce que nous enseignons aussi l'histoire des idées politiques, mais c'est une notion qui est absente dans le droit public musulman, qui lui, plutôt, fait avancer la notion de « beya », c'est-à-dire l'allégeance, qui est un acte, je dirais, un acte synagmatique, c'est-à-dire, il est réciproque, c'est important de le dire, j'emprunte la terminologie avérée du droit civil, et donc aujourd'hui, il s'agit encore une fois, dans un plaidoyer international revu et corrigé, de se réapproprier ces éléments historiques, confirmés, affirmés, avérés, et en même temps, clarifier la situation, parce qu'au final, aujourd'hui, il s'agit de mener aussi des batailles juridiques, on va dire des batailles relatives aux droits de l'homme, etc. – Oui, alors, ça m'a beaucoup intéressée, parce qu'on vous parlait des fondements de la marocanité du Sahara, vous avez fait un choix de choisir trois principaux fondements. – Bon, vous avez choisi de développer, de parler de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice, la Cour de l'AE, l'acte d'allégeance, la BEIRA, bien sûr, et la marche verte. Pourquoi vous avez choisi ces trois aspects-là, alors qu'il y en a beaucoup ? – Il y en a beaucoup, tout à fait, il fallait faire œuvre d'éclectisme et d'esprit de synthèse. Moi, j'ai remonté d'abord, évidemment, à des fondements que nous considérons dans l'international comme étant juridiques, puisque l'article 38 du statut de la CIG, la Cour internationale de justice, dit qu'il y a plusieurs sources, y compris la jurisprudence. Et donc, c'est un avis consultatif qui, un, premièrement, a dit que le Sahara n'était pas terra nullus, n'était pas territoire sans maître, ça c'est important, donc il y avait des habitants, et puis il y avait des liens. Et que deuxièmement, il y avait des liens d'allégeance entre les sultans du royaume et les tribus. Un, c'est un fondement très important, qu'on pourrait, encore une fois, aujourd'hui, comme le souhaite le cher professeur Abdelkader Al-Qadiri, il faut le revisiter, le reprendre, à mon sens, aujourd'hui, l'actualiser, to update, parce qu'il est extrêmement important. Il est créateur de normes, c'est important. Deuxièmement, par rapport à la marche verte, j'ai considéré que la marche verte pourrait très bien être rangée dans le chapitre 6 de la Charte des Nations Unies, le règlement pacifique des différents. Eh bien, c'est une marche, comme son nom l'indique, verte. On n'a pas effusé le sang, tout simplement, c'est une pression, et finalement, l'Espagne sonnette s'est retirée de ce territoire en février 1976. Elle n'en avait pas l'intention, elle n'en avait pas l'intention. À un certain moment, oui, mais quand elle a découvert les richesses et tout ça... Tout à fait. Elle a changé d'avis, oui, elle a tout fait pour séparer les Sahraouis de leur identité marocaine. Tout à fait, tout à fait. Elle n'a pas pu le faire. Elle n'a pas pu le faire. Et c'est une marche qui est unique au monde. Peut-être qu'il faut, en termes de socialisation politique, moi je dis aux jeunes, les élèves, les enfants, c'est une marche, comme on dit, aux couleurs de l'islam. Je fais référence à des articles savants, en tout cas en anthropologie et d'autres, pour d'abord souligner son caractère pacifique, c'est important. Par la suite, conséquemment, il y a eu ce qu'on appelle l'accord tripartite de Madrid, entre le Maroc, l'Espagne et la Mauritanie, qui a été déposé en vertu de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, auprès du secrétariat général. En terre innée, c'est un accord international qui respecte les conditions de forme et de fond. Combien même il a été rejeté par les adversaires de l'intérêt territorial, peu importe. Aujourd'hui, c'est une source. Il faut le souligner. Troisième aspect, j'ai cité également la centralité de la question du Sahara, dans le cas de la constitution marocaine, c'est extrêmement important. La question de la BA, fondamentalement, comme je l'ai dit, c'est un contrat sinalagmatique, c'est un contrat social. Il fallait un peu recentrer cette notion au cœur du dispositif d'aujourd'hui. Peu d'Occidentaux le savent aujourd'hui, qui ont ces prises malheureusement. Alors, je dirais, Mme Droré, c'est le biais cognitif, et le biais, je l'écris avec un B-I-A-I-S, c'est-à-dire malheureusement des tropismes quelque part. Je citerai entre autres, excusez-moi, l'Université libre de Bruxelles, qui parfois conteste que le plan marocain d'autonomie n'est pas l'expression d'une autodétermination. Ok, on pourrait dire à des auteurs ou à des professeurs de cet acabit ou de cette nature, qu'en fait, ils ne savent pas très bien l'histoire du conflit, l'attachement indéfectible entre le trône et les tribus saharaui, entre autres, mais également la profondeur et la centralité, et l'enjeu majeur existentiel de la question du Sahara. Je crois que dernièrement, des États l'ont bien compris. L'ont bien compris. Alors, je vais m'arrêter justement pour cet avis consultatif que le Maroc a demandé à la Cour internationale de justice. Il y avait deux questions. Est-ce que c'était un utar anillus ? Non. Est-ce qu'il y avait des relations d'allégeance ? Oui. Mais est-ce que la Cour internationale de justice a dépassé ses prérogatives parce qu'elle a parlé de quelque chose, elle a répondu à une question à laquelle on ne lui a pas demandé ? Parce qu'elle a parlé de référendum, alors que ça n'a été cité nulle part. Est-ce qu'elle avait dépassé ses prérogatives ? Bravo, à vous m'étonner, Mme Brouille. Pourquoi ? Parce que vous faites heure d'une juriste confirme. Pourquoi ? Parce que quand le juge dépasse ses compétences, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la question ou des questions qui lui ont été posées, lui-même, son avis ou sa décision pourrait être rejetée ou attaquée. Autrement, on va dire qu'exceptionnellement, quand il y a des circonstances exceptionnelles, on pourrait le faire. Mais ce n'est pas là l'enjeu aujourd'hui. Ce qui est important, et ça me rappelle un article extrêmement important écrit par le grand juriste et juge international marocain, c'est Mohamed Benouna, déjà en 1975. Je me réfère aux étudiants pour qu'ils aillent chercher, dans la revue juridique politique du Maroc, édité. C'était le premier numéro d'ailleurs en 1975. À l'époque, M. Benouna était le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques sociales de Rabat Agdal, dont je fais partie, bien entendu. Il l'a analysé de façon structurelle. Et il rappelle, il l'a dit même en aparté, que derrière les juges, il y a des enjeux politiques. Et en fait, chaque décision, chaque avis consultatif est le résultat d'un compromis parfois douloureux. Il ne s'agit pas de quelque chose de sacré. Le plus important, et je crois que feu le roi Hassan II a vu juste, il a dit que moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui va après le premier paragraphe, ce qui m'intéresse, c'est la reconnaissance des liens d'allégeance. Et c'est là où on parle de la légitimité, de l'approche marocaine, évidemment, qui dit légitimité par extension. C'est une légalité conforme aux logiques profondes du droit international. Et c'est suite à la consultation de la Cour internationale de justice que la marche verte a été déclenchée, organisée. Alors, dans la troisième partie, c'est important, parce que vous parlez de l'évolution du dossier de Sahara-Aussan, des instances internationales et régionales. Et là, vous optez pour une approche, que vous dites, dynamique. Vous avez le rôle de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l'ONU, mais aussi celui de l'ancienne, l'une africaine, l'ancienne organisation de l'unité africaine, et celle de l'Union européenne aussi, s'agissant de certains volets particuliers. Pourquoi, là, vous dites, c'est une approche dynamique ? C'est une approche dynamique, donc elle n'est pas statique, forcément, parce qu'elle cherche à montrer en filigrane l'évolution du dossier, historiquement parlant, chronologiquement parlant, mais sans une approche, vous l'avez dit, d'entrée de jeu, processuelle. D'abord, au niveau de l'Assemblée générale, puisque c'est elle qui était la première qui avait réceptionné la demande, à travers la quatrième commission, en 1965, c'était les premières résolutions sur le conflit du Sahara. Or, ça me rappelle aussi ce que disait l'un de mes maîtres, le professeur Ahmed Zuitni, quand il parle du péché originel de l'ONU, car elle a détaché le conflit du Sahara, en fait, IFNI, parce qu'IFNI, on l'avait rétrocédé en 1969, du reste du Sahara, et c'est là où les enjeux étaient là, l'Algérie, les autres pays, notamment l'Espagne. On l'avait récupéré en... Exactement, en 1969. Mais on n'a pas intégré le reste du Sahara avec CDFNI. On devait, on pouvait régler le problème avec les Espagnols directement. Ma lecture aujourd'hui dit que l'Espagne peut être la regrettée, d'une manière ou d'une autre. Sinon, on va laisser l'émotion de côté, juridiquement parlant, et là, intérêt à revoir avec nous une démarche qui puisse, encore une fois, revenir à ces temps-là et corriger les imperfections, il n'y a qu'une. Un, deux, après, le Conseil de sécurité a entré en action, notamment lors de la décision prise par le roi Hassan II de déclencher une marche verte. Mais à la veille, il y avait des tensions de l'Espagne, parce que l'Espagne a organisé le référendum, le recensement en 1974, etc. Troisième aspect, l'OIA en sait, son approche tendancielle, tendancieuse. 84, reconnaissance d'une prétendue république qui n'a rien avec les critères, comme on dit, les critères de montée vidéo, c'est-à-dire un territoire bien délimité, bien défini, une population bien définie, soi-disant un peuple, et troisièmement, un pouvoir politique organisé, structuré, c'est Alger qui commande. Quatrièmement, la capacité de mener des relations diplomatiques normales et effectives avec l'ensemble du reste des pays, et au-delà. Et donc, retrait du Maroc, plus tard, retour, je dirais, triomphal en 2017. L'Union européenne, pourquoi, comme vous le savez, depuis 1975, la Cour de justice de l'UE se mêle à ce conflit élateur, puisqu'elle devait éviter ce que nous appelons le dédoublement fonctionnel ou les duplicatas inutiles des efforts. Laisser l'ONU le traiter, d'une manière ou d'une autre. Bon, progressivement, 2016, 2018, 2021, maintenant nous attendons le prochain verdict. Le plus important pour moi, c'est de comparer l'avant et l'après avec une analyse, je dirais, aussi sociologique, en citant un certain nombre de questions. – C'est une analyse sociologique, historique, juridique, et c'est très important, parce que vous nous donnez les clés essentielles pour comprendre le dossier du Sahara marocain, parce que là, très important, vous parlez de la consolidation du rôle du Conseil secrétaire de l'ONU avec, suite au CSEF de 1991, et puis avec le déploiement mondial de la mine Orso, tout y passe, les différents plans de règlement, mais très vite, c'est très digeste, franchement, on peut tout comprendre, les plans bécaires 1 et 2, et puis vous arrivez à la réorientation marocaine avec la présentation du plan marocain d'autonomie du Sahara dans le cadre de la souveraineté nationale. C'est très important, parce que là, quand les choses s'enchaînent comme ça, – Tout à fait, tout à fait. – On a une vision claire du dossier, et même ceux qui veulent jeter un trouble, les choses sont claires. Le dossier pareil, même le dossier pareil, on se dit pourquoi on arrive, on comprend pourquoi on le maintient, pourquoi ce dossier est maintenu, on comprend. – Tout à fait, tout à fait. C'est un enjeu politique pour l'Algérie, vous savez, ça remonte à Carl Schmitt quand il dit qu'il faut fabriquer l'ennemi pour exister, renforcer l'identité, avoir une raison d'engager des budgets faramineux, ça on le sait, ce sont des tactiques. – On l'a vu récemment avec les choses débagatelles, quand ça devient une fixation, ça devient pathologique. – Ça devient pathologique, et pathétique, et le président Boumidi qui avait dit… – On ne veut pas rentrer dans ce genre, on ne veut pas s'abaisser. – Je vais mettre un caillou sous les pieds des Marocains pour qu'ils boitent… Non, en fait, vous savez, Mme Drouet, pour moi, pour les Marocains, cela leur avait donné une résilience remarquable au niveau mondial. Affûter les armes diplomatiques, multiplier, être là, puisque vous savez, c'est le Lyon qui symbolise un Maroc très profond, et, comment dirais-je, c'est-à-dire les menaces sont transformées par les Marocains en opportunités majeures et multiples. Et même sur le plan interne, le Sahara aussi, à mon sens, était un facteur de démocratisation progressive et d'ancrage de l'État de droit. Vous savez, quand on cite aujourd'hui le taux de participation politique le plus élevé, c'est dans les provinces du Sud. – C'est clair. – Quand on dit que ce sont les provinces les plus intégrées, les plus proches de la réalisation des objectifs tels qu'ils découlent, du nouveau plan de développement, et ainsi de suite. – Donc, en fait, les, comment on appelle ça, les enjeux ou les défis, ça, je reprends ce que disait Sa Majesté le Roi quand il était encore prince héritier dans un article 1998 dans une revue qui s'appelle Panoramique. Ils ne font pas peur, au contraire, c'est un surcoût d'énergie pour eux. – Ben oui, on va finir, Professeur Abouda, parce qu'on a débordé avec le dernier, le dernier chapitre, une dernière partie qui est le nouveau champ de bataille que vous avez intitulé la question des droits de l'homme au corps du Convénus de Sahara. Et puis, c'est le quatrième, le cinquième, c'est l'évolution géopolitique récente, le droit à la preuve des réalités. Pour vous, brièvement, quelles sont les évolutions géopolitiques les plus importantes récemment pour le dossier du Sahara marocain ? – C'est tout ce qui se passe au niveau d'un monde qui est frappé d'affolement pour reprendre l'expression utilisée par un auteur, qui est à l'EFRI, l'Institut français de relations internationales, cette géopolitique du chaos. Les évolutions sont positives, d'abord pour le Maroc, dans le sens où toutes les reconnaissances en série, le retour au sein de l'Union africaine avec toutes les réalisations majeures, tous ces plans qui sont lancés, gazoduc, désenclavement des pays sahéliens, ouverture de consulats, le gain, ou les gains en termes de visibilité, le Maroc au Conseil national des droits de l'homme, etc. Et par ailleurs aussi, la question, elle est fondamentale du point de vue des droits de l'homme, puisque la question des ressources naturelles, c'est un enjeu aussi important pour le Maroc, sachant bien qu'aujourd'hui, effectivement, le Maroc promeut un développement soutenu, global et intégré au sein de ces provinces qui sont données aujourd'hui en modèle, vous savez, tous les chantiers, parce que j'essaie de faire, en parlant des infrastructures aussi, j'allais dire, géopolitiques, géoéconomiques, le plan d'Akla et ailleurs, les connexions, interconnexions, vous voyez aujourd'hui, le Sahara, c'est une sorte de vitamine C qui permet au Maroc d'exister encore, de défendre mort d'écus ses intérêts et de prouver que nous sommes un État civilisationnel. Merci beaucoup, professeur Zachary Abou-Dahab, c'était pour donner un avant-goût. Si vous voulez en savoir plus, lisez le livre, achetez le livre, l'affaire du Sahara marocain à l'épreuve du droit international et de la réalité géopolitique aux éditions Ré-Mald dans toutes les bonnes librairies. C'est un livre digeste où tout devient limpide, où on cerne facilement tous les tenants et les aboutissants de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain. Merci beaucoup, professeur. Merci, merci à vous. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivi. On suit des programmes sur Médien TV. Très belle soirée. Sous-titrage ST' 501